OUH! Observez ça, là. Voyez la taille de bouleau qu'il y a là. Regardez comment ça pousse, si tu veux. Ça part serré de la base, et puis ça monte en roue. OK. Un peu, là. Regardez. Ça part comme tout de la même place. Bon. Regardez ça comme il faut. Vous allez voir ça souvent en forêt. Ça, ça, c'est ce qu'on appelle une CP. En fait, c'est un rejet de souche. Donc, il y a eu une souche qui a été coupée. Le bouleau, il a été coupé. Et puis, ça l'a... Il a repris, en fait. Donc, tous ces arbres-là, c'est pas mal. C'est tout le même... Le même arbre. OK. Donc, la souche a été coupée. Et puis, il y a... Il se repartit des tiges. OK. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais il faut réfléchir parce que... Ça, c'est une force incroyable que la nature, elle a. Vous savez, Charles Darwin a beaucoup... A beaucoup poussé sa théorie de l'évolution qui était basée sur le plus fort, puis que les plus faibles mouraient, puis comme... Une sorte d'oppression sur toujours ce qui est plus faible. Et puis, avec ce qu'on... On commence à découvrir de la nature de plus en plus. Bien, la théorie de Charles Darwin tient de moins en moins. En fait, plus qu'on se rend compte... On se rend compte de plus en plus... Bien, bien, les biologistes puis les scientifiques se rendent compte que la nature tient beaucoup plus... Son évolution tient beaucoup plus d'organisation, d'entraide, et puis tout ça. OK. Donc, pour arriver à ce que... Posez-vous la question... Comment est-ce qu'un arbre comme ça... OK. Comment est-ce qu'une souche peut arriver à faire des rejets si elle est complètement coupée du soleil puis qu'elle n'est pas capable de faire la photosynthèse? Pour arriver à faire ça, ça prend... Il faut qu'on... Ça prend une organisation, ça prend une entraide avec les arbres qui sont alentours, qui sont connectés. Donc, il y a un réseau racinaire et puis dans le réseau racinaire, les arbres, ils s'entraident. Donc, il est fort probablement... Peut-être aujourd'hui, il est mort, mais fort probablement qu'un autre bouleau de la même famille, lorsque ce bouleau-là a été abattu, que le bouleau à côté, que l'arbre à côté, profitait du soleil, créait la photosynthèse, créait le sucre et puis l'envoyait dans le réseau racinaire parce que cet arbre-là, quand il a été coupé, il a communiqué avec les arbres autour et puis il a demandé de l'aide. et puis les arbres ont accepté la requête et puis pour arriver à sortir une tige, il a fallu d'abord qu'il y ait une entraide de ces souches-là. Ah ah, excusez-moi, c'est à coupé, il y a des gens qui ont passé pendant que j'ai choisi ma vidéo, je n'ai pas pu résister à leur jaser de la nature, et là, j'ai oublié où c'est que j'étais. Bref, une sepée, une sepée, un rejet de souche, donc c'est ça, ça fait que ça fait que ça, c'est la preuve en fait que c'est la preuve que qu'il y a une entraide dans la nature, ça vient un peu de faire un peu ce que Charles Darwin disait et puis tout ça, donc et puis je pense que je pense que l'être humain va falloir qu'il qu'il observe un peu comment est-ce que la nature est capable de combattre bien des choses et puis c'est beaucoup à cause d'une entraide et puis ça, bien, ça c'est exceptionnel, allez voir ça, rejet de souche des sepées spéciales.